Musique Salut, salut, comment ça va ? Oui, Friends, sera bien de retour, mais contrairement à ce que dit la presse, ce ne sera pas pour un épisode inédit, ce ne sera pas pour un épisode final. Par exemple, sur le site de Presse Citron a été posté il y a deux heures un nouvel article Friends, officiellement de retour pour un épisode inédit en 2020. Toutes les infos, il y a plein de magazines et de sites internet qui nous disent que Friends va être de retour pour un épisode ultime pour un dernier épisode, c'est faux, c'est de la fake news. Ça me déçoit évidemment, je suis un peu déçu en tant qu'énorme fan de Friends. Derrière moi par exemple, dans ma bibliothèque, tu vois toujours l'intégrale des 10 saisons de Friends en DVD, je regarde l'intégrale des 10 saisons tous les ans. Mais sache que non, il n'y aura pas de dernier épisode, ce sera en fait juste une réunion du casting, je t'en parle depuis des mois et des mois, mais ça y est, c'est officiel, HBO l'a confirmé dans un communiqué de presse. Ils seront de retour pour une émission spéciale, Special Reunion, et ce sera une sorte de rétrospective avec tout le cast pendant une heure qui vont parler justement du tournage de Friends et de la série. Jennifer Aniston, qui est la plus suivie sur Instagram, avec près de 30 millions d'abonnés, a posté cette photo il y a seulement 12 heures, donc hier aux Etats-Unis, et avec pour seule légende, It's happening. It's happening, ça veut dire ça va se faire. Elle a tagué HBO Max, évidemment, puisque ce sera diffusé en exclusivité sur HBO Max, le nouveau service de streaming et de SVOD de HBO. Elle a évidemment tagué ses co-stars, ses amis, Courtney Cox, Lisa Kedro, Mac Leblanc, Matthew Perry et David Schwimmer, qui ont d'ailleurs tous posté au même moment cette photo et cette légende, It's happening. Ça c'est le compte officiel de Monica, alias Courtney Cox, avec 8 millions d'abonnés. Pareil, la même photo et la même légende, postée il y a 12 heures. Pareil pour Lisa Kedro, Phoebe, qui a posté la photo avec la même légende, sans les trois petits points. Matthew Perry, qui joue Chandler et qui est arrivé récemment d'ailleurs sur la plateforme Instagram et qui a déjà 5,6 millions d'abonnés sur Insta. Pareil pour David Schwimmer, qui a mis It's happening juste avec un point. Et enfin, évidemment, Matt Leblanc, Joey, qui lui n'a pas posté la photo. Il a posté la photo, une photo totalement différente. Ça doit être une autre série que je ne connais pas. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous connaissez cette série. Il a mis It's happening aussi, il a tagué les mêmes personnes, mais avec une photo différente. Oui, donc c'est vrai, Friends va revenir pour une réunion spéciale. C'est confirmé par Variety le 21 février. Donc c'était une rumeur jusque-là, maintenant c'est officiel. Donc tout le casting va revenir et les créateurs aussi qui seront associés à ce special. Martha Kaufman, David Crane, les créateurs de la série, seront présents pour ce special. Alors on ne sait pas s'ils seront devant la caméra ou derrière la caméra. Ce qu'on sait aussi, selon Variety, c'est que les 6 stars vont toucher au moins chacun 2,5 millions de dollars. On estime leur cachet individuel à entre 2,5 et 4 millions de dollars, juste pour cette émission qui va durer seulement une heure, diffusée sur HBO Max pour le lancement de la plateforme en mai 2020 aux Etats-Unis. Il y aura donc Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kedrault, Matt Leblanc, Matthew Perry et David Schwimmer. Sur le Stage 24, culte de Warner Bros Studios à Burbank aux Etats-Unis en Californie. Il y aura aussi les producteurs exécutifs de Friends, Kevin Bright, Martha Kaufman et David Crane. Voilà le Stage 24, culte, Stage 24, la scène culte, avec tellement de films et de séries qui ont été tournées là-bas, dans les Warner Bros Studios, notamment Blade Runner en 1982 et Friends de 1995 à 2004, qui s'appelle aussi The Friends, Friends Stage, en hommage à la série culte, qui est pour moi la meilleure série de toute l'histoire de la télévision, vous le savez si vous regardez ma chaîne. Peut-être qu'ils vont reconstituer le Central Perk, en général quand ils font des émissions spéciales, c'est ce qu'ils font à chaque fois, ils reconstituent le café mythique Central Perk The Friends, donc c'est probablement ce qu'ils vont faire au sein du Stage 24. Il faut que tu saches qu'aux Etats-Unis, Netflix a perdu les droits de Friends, et que désormais Friends n'est plus disponible légalement en streaming aux Etats-Unis, puisque Friends sera de retour en mai 2020 en exclusivité aux Etats-Unis sur HBO Max, et donc pour l'instant, depuis le 31 décembre, Netflix n'a plus les droits. Aux Etats-Unis, en France, Netflix a encore les droits pour Friends pour cette année 2020, mais probablement qu'ils vont perdre encore les droits de Friends en France dès 2021. Et selon Variety, les ventes de DVD de Friends et les ventes digitales de Friends ont explosé depuis l'annonce du retrait de Friends sur Netflix. Explosion des ventes de DVD et de ventes digitales qui ont triplé depuis l'annonce du retrait de Friends de Netflix aux Etats-Unis. Les ventes ont triplé, c'est incroyable. Et désormais, les Américains devront attendre mai 2020 pour pouvoir regarder Friends à l'occasion de la diffusion justement de cette émission spéciale, cette réunion avec tout le casting de cette série légendaire, mythique, donc on estime, comme je te le disais, le cachet de ces acteurs à 2,5, voire 3 millions, 4 millions de dollars, selon Variety ou le Hollywood Reporter. Au début, Warner Media, qui est propriétaire de HBO Max, avait proposé 1 million de dollars, ce qu'ils étaient payés pendant le tournage de la série, et les acteurs ont refusé. Par contre, ils ont accepté pour cet énorme cachet. Alors quand est-ce que HBO Max sera diffusé disponible en France et en Europe ? Ce sera probablement pour 2021 seulement. Donc dès mai 2020, les Américains pourront regarder HBO Max, mais pas nous. Selon Sarah Aubrey, qui est responsable des contenus originaux pour HBO Max, la plateforme sera d'abord lancée en Amérique latine, et ensuite seulement en France et en Europe, qui est un marché clé. Ce que dit Sarah Aubrey, l'Europe constitue dans ce domaine notre deuxième plus important marché, parce que nous sommes conscients que pour réussir, nous devons réussir sur ce territoire. L'Europe est un marché clé, et donc ils vont d'abord tester HBO Max dans d'autres pays, avant d'arriver en Europe. J'ai retrouvé la source et l'interview originale de Sarah Aubrey, donc je te le confirme. HBO Max arrivera seulement en Amérique latine en 2021, et ensuite en Europe, donc courant 2021, on aura accès à HBO Max, et c'est probablement à ce moment-là, cette année, que Netflix va perdre les droits pour HBO Max. Il sera disponible d'ailleurs pour 15 dollars aux Etats-Unis, un peu moins de 15 dollars, donc probablement 15 euros en Europe. Ça va être 14 ou 15 euros en Europe. Ce sera un des services les plus chers de toutes les plateformes de streaming. Et sur HBO Max, tu auras pas seulement Friends, tu auras tous les films et les séries DC, puisque DC Comics appartient à Warner Media. Donc tous les films Superman, tous les films Batman seront en exclusivité sur HBO Max. Tu auras aussi Le Seigneur des Anneaux, qui sera sur HBO Max. Tous les films Matrix seront sur HBO Max, les films Hobbit, évidemment. En termes de séries, il y aura Game of Thrones, et oui, puisque Game of Thrones ne sera jamais sur Netflix, qui est une production HBO. Donc Game of Thrones arrivera en exclusivité sur HBO Max, c'est probablement qu'elle ne sera plus disponible sur OCS. Tu auras aussi Big Bang Theory, Big Bang Theory qui aujourd'hui est sur Netflix et qui sera sur HBO Max. Doctor Who, South Park aussi sur HBO Max. En termes de contenus originaux, il y aura la nouvelle série Dune, la série spin-off adaptée du film qui va sortir d'ailleurs. Dune The Sisterhood, qui va porter sur les Bene Gesserit, ces sorcières de l'univers d'une, qui sera probablement une des séries les plus féministes de toute l'histoire de la télévision, après Buffy contre les vampires. Il y aura aussi la série adaptée de Green Lantern, qui sera disponible en exclusivité sur HBO Max. Donc évidemment, moi je vais m'abonner, même pour 15 euros par mois. C'est sûr, dès que HBO Max sera disponible en France, je vais m'abonner, puisqu'il y aura Sex and the City, il y aura aussi Gossip Girl, Big Bang Theory, je te l'ai déjà dit, Le Seigneur des Anneaux, Matrix, et puis ma série préférée de tous les temps, Friends. C'est tout ce que je pouvais te dire actuellement, sur cette émission spéciale, cette réunion de Friends, qui sera donc sur HBO Max en mai 2020. Mais si j'ai plus d'informations, évidemment, je te tiendrai au courant. A bientôt pour un nouveau rendez-vous sur ma chaîne superfan.fr, qui parle de pop culture tous les jours. Je te souhaite un très très bon week-end, et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, superfan.fr. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501